Et bonjour YouTube, c'est Exos93, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur The First Desenant. Alors, comme je l'avais promis, de toute façon, c'est un jeu que j'attends depuis très longtemps. J'ai testé la bêta et aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est personnages et du jeu. Il sera disponible donc le 2 juillet 2024. Aujourd'hui, nous avons une vidéo incroyable pour vous. Nous allons découvrir ensemble tous les nouveaux personnages révélés pour le lancement de The First Desenant. Alors, restez avec nous et préparez-vous à plonger dans cet univers épique. The First Desenant était l'un des jeux les plus attendus de l'année avec son moteur graphique UE5. Il est extrêmement beau. Franchement, c'est un régal. J'ai pu tester plusieurs fois la bêta. Je me suis régalé dessus. C'est un jeu qui se joue soit en solo, soit en co-op. Sauf qu'en fait, vous êtes sur la même map et vous allez pouvoir potentiellement interagir avec des joueurs que vous ne connaissez même pas. Et c'est un univers vraiment incroyable avec un gameplay très, très stylé. avec énormément de personnages différents. Et aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est au niveau de son univers riche et de ses personnages uniques qui promet de captiver les joueurs du monde entier. C'est un jeu free to play. Et je vous invite donc à utiliser mon code créateur qui est xos93hashtag5875 qui est aussi dans la description. Avec ce code créateur, si vous achetez du cash sur le jeu, ça soutiendra ma création de contenu. À savoir que je toucherai une commission. Je dis bien avec cette commission que je vais toucher, bien sûr. Je ferai gagner des cartes ou éventuellement, potentiellement, des choses intéressantes pour le jeu. Ce qui vous donnera des opportunités, si vous passez par mon code créateur, d'avoir des cadeaux en contrepartie. Donc, vous l'avez dans la description. Et maintenant, on va faire le tour des personnages. Alors, concernant la liste des personnages, on va les faire un par un. Vous pouvez cliquer dessus et on va lire un peu leurs histoires, leurs ensembles, leurs caractéristiques. Et les découvrir ensemble. Et ils ont des attributs de légataires, comme vous pouvez le voir. Qui sont adaptés par rapport à leur gameplay. Donc, il faut bien prendre en compte que vous allez avoir des boss. Et certains boss vont demander d'avoir des attributs spécifiques pour pouvoir les vaincre plus facilement. Pas parce que vous allez jouer à un personnage en question que ce sera le plus adapté pour toute l'aventure dans le jeu. Il faut bien prendre en compte ça. Chaque personnage aura des aptitudes différentes, des fonctions différentes, des attributs différents et des rôles différents. Vous aurez en rôle des DPS, vous aurez des tanks et des soigneurs et des boosters de soutien. Donc, on va parler déjà d'Epic. Donc, Epic en rôle, c'est un DPS, un légataire qui tire des grenades à fusionner des dégâts de zone. Son bras artificiel et ses grenades lui permettent de faire le ménage sur le champ de bataille. En attribut légataire, il est de l'attribut fire, donc feu. Ici, vous pouvez voir les passive skills avec les active skills. Alors, en passive skill, il a une chance de survivre à un coup fatal en combat. En grenade, il a une tech qui lui lance une grenade en avant vers l'ennemi. Active skill singulier, augmente l'attaque de toutes les compétences et ajoute un effet brûlure aux grenades en surarmement pour une durée déterminée. En grenade d'attraction singulier, il lance une grenade d'attraction vers l'avant pour attirer les ennemis à portée. Et tire un obus puissant sur l'ennemi. L'obus est maintenu au point d'atterrissage pendant une durée déterminée, infligeant des dégâts constants. Donc en fait, si vous pouvez comprendre, il y a des combos aussi dans le jeu qui sont très intéressants. C'est-à-dire que vous pouvez jouer sur l'attraction, balancer votre obus et faire exploser l'obus dans toute la zone où vous avez réussi à packer la globalité des mobs. Il faut bien prendre en compte tout ça parce qu'il y a beaucoup de choses, beaucoup de techniques de jeu qui vont vous permettre. Mais ça, c'est rien. En fond, vous avez énormément de choses à découvrir. Je vais faire vraiment les techniques et les active skills pour vous parler de mon ressenti par rapport à ce que j'ai pu tester. Concernant Ajax, ce que j'ai testé, c'est un gros tank. Ajax est là pour tankiness. C'est un jeu où quand moi j'ai testé Ajax et j'ai joué avec, réellement, tout le monde fout droit les ennemis. Surtout quand vous allez être sur une map. En fait, sur la map, vous allez potentiellement découvrir pas mal de choses. Je ne vais pas non plus vous spoil le contenu. Je vais vous laisser découvrir, mais en fait, les rôles sont très importants pour les boss surtout. Parce que les boss, certains boss piquent. Et encore, on est loin d'avoir tout découvert. Donc Ajax, qu'est-ce qu'il fait ? En passif, il octroie de l'énergie du néant après avoir utilisé une compétence. Lorsque l'énergie du néant atteint sa quantité maximale, elle améliore les compétences et accorde des effets supplémentaires. Là, ce que moi j'aime bien avec Ajax, c'est sa barrière. Créer un bouclier devant Ajax, sa durabilité augmente proportionnellement au PV et à la défense d'Ajax. Ça, c'est une technique que moi j'aime bien jouer parce que réellement, quand vous allez avoir du bashing mob à faire, parce que c'est un jeu où il y aura beaucoup de bash mob à faire, réellement cette compétence va être stylée, surtout quand vous avez beaucoup de DPS distants en face qui vont vous asphalte. Vous pouvez mettre le bouclier, vous préparer pour lancer l'assaut et attendre qu'il soit en phase de rush sur vous. Sachant que le bouclier que vous utilisez, sur la phase bêta que j'ai testé, vous pouvez tirer à travers votre bouclier. Par contre, les ennemis ne peuvent pas tirer à travers, d'accord ? C'est-à-dire que ça vous donne un avantage énorme au niveau protection. Et ça, c'est un personnage que moi je vous conseille, mais moi c'est un personnage que je jouerai potentiellement dès le départ. Donc, marche du néant s'élance dans les airs et puis ça bat pour frapper les ennemis à proximité et les étourdir. Alors ça, c'est très bien, c'est une zone de stun, ça combo avec d'autres personnages qui peuvent paquer, comme on a vu précédemment, notre très cher Lépic, qui peut regrouper les ennemis. Si vous jouez en coop avec quelqu'un, si lui, il arrive à regrouper, vous, vous pouvez sauter dans le tas et les étourdir tous. Pendant que vous les avez étourdis, votre pote va pouvoir faire une explosion d'obus en plein milieu et vous allez faire un carnage avec. Ensuite, frappe des ennemis à proximité et les repousse, ça c'est super aussi, j'aime bien. Et ensuite, créer un bouclier en forme de dôme, sa durabilité augmente proportionnellement. Alors ça, c'est un gros dôme géant qui va protéger tous les alliés qui sont dedans et vous protéger aussi en contrepartie. Voilà, concernant Ajax, sincèrement, je vous le conseille, c'est un très bon personnage à tester. De celui que j'ai plus vraiment kiffer le gameplay, je me suis régalé avec. Vieza, je ne l'ai pas testé, donc la chasseuse au sang-froid, ce n'est pas un personnage que j'ai testé puisque je crois qu'il n'était pas accessible quand j'ai commencé, j'ai fait les tests bêta. Son rôle, c'est une spécialiste des malus, d'accord ? Donc voilà, comme je vous ai expliqué, il y a beaucoup de rôles différents. Spécialiste des malus au sang-froid, elle affaiblit ses ennemis grâce à ses attaques glaciales. Elle slalome entre eux pour les éliminer. Donc, elle a une sphère de glace en tech qui crée une sphère de glace qui gravite autour d'elle lorsqu'elle inflige entrave et glace aux ennemis proportionnels au niveau de l'effet. La sphère de glace vole automatiquement vers les ennemis à proximité et inflige des dégâts à sa cible et son environnement. Ça, c'est cool. Maintenant, à tester. Est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire. Projet des éclats de glace explosif, ce qui inflige des dégâts et entrave de glace aux ennemis dans la zone touchée. Donc, ça permet aussi de cesser, on va dire, un peu les ennemis. Et ça, c'est cool. Donc là, on peut voir que l'entrave de glace a différents paliers de niveau. Donc, au niveau 1, lors de l'impact et au niveau 2, en cas de contact avec l'explosion. Plus vous allez monter de niveau, plus vos passives ou actives vont prendre des capacités d'entrave de glace supplémentaires ou des autres potentiellement capacités selon les personnages. Chemin de glace qui fusion, augmente la vitesse de course et le bouclier et crée des couches de glace au pied de Vieza. Les ennemis qui les touchent, subissent l'effet entrave de glace, augmente de 3 niveaux l'entrave de glace. Voilà, donc en fait, elle est là vraiment pour faire chier son monde. Libère un arc d'air froid devant elle, qui inflige des dégâts et l'effet entrave de glace. Et le dernier, donc le Blizzard, ça crée une tempête de neige qui explose peu à peu, infligeant des dégâts à l'effet entrave de glace aux ennemis pris dedans. Elle est vraiment basée sur du CC, du contrôle. C'est un personnage qui va vraiment potentiellement faire sa place dans le gameplay coop. Après, sur du gameplay solo, avoir à tester éventuellement GBR. Donc le spécialiste du soutien, qui s'est espéré en équipement de combat, utilise des tourelles. Il invoque des tourelles d'attaque et de soin. Les tourelles améliorent et son pistolet multifonction lui permet de gagner en efficacité. Donc c'est un soigneur et un DPS un peu distant en fait, qui met des tourelles. Franchement, dans son gameplay, j'ai vraiment envie de le tester. C'est un personnage que j'ai regardé pas mal, du moins de loin, parce que j'ai pas pu le tester lors des phases bêta. Mais c'est un personnage qui me plaît, parce que moi j'aime bien jouer ce support, on va dire. Surtout que c'est un rôle qui va être très important sur les boss. Un des meilleurs supports du jeu, je pense à mon goût. Surtout qu'il fait du active heal. Et en plus de ça, il fait du DPS. Donc là par contre, on va lire les passifs et les actifs, parce que c'est un personnage que je vais jouer. Et je vous ferai une vidéo au complet dessus. Donc l'attaque augmente lorsque la tourelle d'assaut et la tourelle médicale sont toutes les deux invoquées. Invoque une tourelle d'assaut pour attaquer les ennemis. Si la compétence est améliorée, elle lance des attaques dans une zone environnante. Dimension, invoque une tourelle médicale qui soigne les addicts et qui attire l'attention des ennemis. Si elle est améliorée, elle restaure la mana. Donc il y a une base aussi un peu de tankiness au niveau des tourelles. Par contre, ça peut vite prendre l'agro. Les tourelles, vos avatars a bien la protéger ou vos teammates doivent bien la protéger. Le pistolet multifonction qui change l'arme en pistolet multifonction. Si une tourelle est touchée par le pistolet multifonction, elle est améliorée. D'accord ? C'est-à-dire qu'il va falloir prendre votre pistolet, tirer sur la tourelle pour améliorer celle-ci. Et on se rappelle, toutes les tourelles invoquées infligent de lourds dégâts aux ennemis proches. Avant d'utiliser, rappel total, vous passez en mode révision. Les tourelles sont alors invoquées en état amélioré. Donc voilà, il y a une compétence qui permet aussi... C'est ça que j'aime bien dans le style de ce game. C'est qu'en fait, même si vous faites le rappel de vos tourelles, quand vous allez les reposer derrière, elles vont être améliorées. C'est du graduel. Ça va monter crescendo et plus vous allez jouer avec vos tourelles correctement, plus vos dégâts et vos soins seront importants pour la team et pour les dégâts sur les ennemis. Passons sur Charen. Alors Charen, c'est une spécialiste du combat rapproché. C'est une assassin de corps à corps possédant un archéo électrique. Elle utilise un camouflage pour s'approcher furtivement de ses ennemis et les attaques par surprise. Donc elle est basée sur du dégâts électriques, pur assassin. Et vous allez pouvoir faire du stun et ainsi de suite avec elle. Concernant Glay, Glay, c'est une spécialiste du soutien. Une unité d'assaut qui gagne de puissance lorsqu'elle puise dans son énergie vitale. Donc en contrepartie, vous allez prendre de votre santé pour pouvoir augmenter drastiquement ses capacités. Elle est aussi capable de libérer toute sa fureur pour éliminer rapidement ses ennemis. Donc Glay génère des sphères de vie lorsqu'elle tue ses ennemis. Elle se soigne et accroît son pouvoir de vie lorsqu'elle absorbe ses sphères de vie. Donc elle utilise des PV pour passer en mode fureur. Comme je vous l'ai dit, son mode ATK et la perforation des armes longue distance augmentent. Ensuite, elle inflige les dégâts aux ennemis proches. Elle restaure les PV en mode fureur. Les dégâts augmentent. En mode normal, les dégâts infligés par les ennemis se réduisent pendant un certain temps. Après, on n'a pas le temps exact. Ça serait bien de l'avoir. Lorsque Glay est en forme de frénésie, l'augmentation sensorielle lui confrère temporairement une réserve illimitée de munitions. Lorsqu'elle est dans son état normal, elle augmente sa vitesse de déplacement, sa récupération de PV et les nombres de sphères de vie générées. Blair, qui est un spécialiste des dégâts constants. Un chef cuistot capable de contrôler le feu, inflige des dégâts continu. On va dire qu'il est là pour doter les ennemis et les brûler sur du long terme. Comme ils disent ici, les ennemis touchés par brûlure subissent plus de dégâts critiques et le taux critique augmente. En fonction du nombre de fourneaux sur le champ de bataille. Voilà, concernant un peu Blair. Bunny, je l'ai testé. Bunny, qui est une Nucker, une unité d'assaut qui inflige des dégâts continu grâce aux arcs électriques qu'elle libère en sprintant. Puis elle court, puis elle est en magazine de l'énergie électrique, ce qui lui permet ensuite de générer une puissante onde de choc. Frena, qui est une spécialiste des dégâts constants aussi, que je n'ai pas testé, qui est basée sur du dégâts de poison. Valby, qui est une onde implacable, qui inflige des dégâts continu. Il bénéficie d'une grande liberté de déplacement grâce à son archéo aquatique. Donc elle a un attribut neutre, voilà. Donc il y en a qui sont aussi neutres. On ne va pas rentrer dans les détails concernant ce personnage. Kyle, qui est un combattant. C'est un tank qui génère des contrôles de champ magnétique et qui appuie sur ses puissantes marrières magnétiques pour repousser les ennemis et protéger ses alliés. Voilà, donc c'est un deuxième tank entre Kyle qu'on a pu voir et notre très cher Ajax. Voilà, concernant les déjà deux tanks que je vais tester aussi, Kyle. Exemo qui est basé aussi sur du dégât explosif, donc du dégât de feu aussi. Et réellement, il y en a beaucoup. Alors Exo, Exemo, il est bien joué. J'ai regardé pas mal de gameplay dessus. Pas pu le tester. Par contre, son champ de mine est incroyable si vous faites le combo correct. On va rentrer plus dans les détails concernant ce personnage parce que je vais le tester. Je pense qu'il y a un truc à faire avec ce personnage, surtout pour vraiment exploser toute une zone d'ade. C'est juste incroyable. Donc Exemo largue une bombe lorsque son bouclier est épuisé. Et en plus de ça, attention, Exemo lance une bombe collante droit devant. D'accord ? Ça colle les ennemis. Celle-ci se fixe un impact que ce soit sur un ennemi ou un obstacle. D'ailleurs que si vous êtes dans le mal, vous pouvez partir en courant. Vous collez un truc sur la paroi. Pendant que les ennemis arrivent derrière, boum, vous les faites péter. Et ça vous permet de vous escape aussi. Exemo fait instantanément exploser les bombes lancées, puis il y en a plus leurs dégâts augmentent. C'est-à-dire que vous pouvez faire un combo avec ce personnage qui balance des bombes partout. Et vous faites tout exploser d'un coup dans un champ de mine exactement pour faire un trap, un style de trap des ennemis. Ça peut être cool à jouer. Ça a l'air d'être vraiment fun. Et c'est un personnage qui me plaît. Donc Exemo place une mine téléguidée sur sa position. Une fois placée, la mine téléguidée s'envole vers un ennemi situé dans son champ de détection et se fixe à lui. Et en fusion, Exemo charge vers l'avant et repousse les ennemis qu'il heurte en chemin. Lorsqu'il s'arrête, il inflige des dégâts aux ennemis proches et dissipe tous leurs bonus. Dès que sa compétence se termine, Exemo entre en état de narcissisme. C'est un personnage que je vais stylé réellement parce qu'il a l'air d'être vraiment incroyable. Et j'ai vraiment envie de faire un game avec parce que je n'ai pas pu le tester. Et c'est un personnage que je voulais tester lors de la bêta, mais il n'était pas accessible. Enzo, on ne va pas rentrer dedans. C'est un soutien qui est un expert en soutien qui utilise des drones d'approvisionnement. Il distribue des munitions aux allées tout en attaquant à distance avec ses drones. Alors c'est un personnage qui est bien. Par contre, c'est vrai que les munitions, des fois, moi, je n'ai pas manqué de munitions lors des différents tests bêta que j'ai pu faire. Parce qu'il y en a un peu partout si vous visitez la carte, si vous fouillez. Ça peut être bien sur un game pour jouer avec les drones, mais est-ce que l'apport en munitions est vraiment important ? Il faudra tester sur le long terme. Eugene a un soutien légataire spécialiste de la guérison qui utilise des drones pour soigner ses alliés. Alors ça, c'est un soutien aussi qui a l'air d'être bien. En plus de ça, vu que les drones sont téléguidés à distance, ça peut être cool. Ça peut se mettre safe, d'accord ? Mais bon, ça, c'est du jeu en coop, réduit considérablement le temps nécessaire pour secouer un allié. Les PV max des alliés secoués par Eugene augmentent pendant un certain temps. Donc le drone singulier, Eugene avoque un drone de soin qui se fixe à un allié. Le soigne, le drone, la cible, il augmente son ATK lorsqu'il se retire. C'est-à-dire que vous allez booster l'ATK et ça, c'est cool. Avec ce skill-là, vous mettez bien votre teammate. Et le sérum, Eugene tire un sérum de restructuration devant lui, ce qui réduit la def de l'ennemi touché et lui inflige allergie. Donc en plus, ça dote et attaquez les ennemis qui subissent allergie. Soigne les alliés proches. Ses soins sont augmentés si la cible est éliminée. Ça, c'est vraiment cool. Et là, le drone, le healer, c'est pré-stimulant. Eugene confère stimulation aux alliés. Tant que l'effet est actif, les dégâts subis sont réduits quant aux stimulations pour enfin les alliés sont soignés. Réellement, c'est un personnage qui m'a l'air vraiment cheaté à tester. Eugene se soigne lui et ses alliés, puis confère putrifaction et immunité, ce qui dissipe et protège les affaiblissements. Il soigne un nombre de PV supplémentaire proportionnel au nombre d'alliés et d'ennemis apportés. Eugene bénéficie de l'effet hyperactivité, ce qui augmente son ATK et la puissance de ses compétences. Donc en fait, c'est un personnage qui va être vraiment potentiellement game changer sur beaucoup de trucs. Je pense réellement qu'il y a un truc à faire avec Eugene. Je l'ai mis dans ma liste de tests. Donc je vous ferai un retour vraiment sur le personnage quand je l'aurai testé dans sa globalité. Et finissons sur les personnages légendaires. Je vais en parler parce que c'est des personnages que vous allez obtenir dans la continuité avec du temps de jeu, du pass premium, plus éventuellement du cashplay par rapport à la boutique. Il faut bien prendre en compte que tous les personnages ultis sont vraiment incroyables. J'ai testé l'ulti Ajax lors de la bêta parce qu'on avait des crédits pour tester. Et pour finir, on va parler des skins ultimes. Il faut bien prendre en compte que pour obtenir les skins ultimes dans le jeu, soit vous pourrez les cashplay pour les obtenir, soit dans la durée du temps de jeu que vous allez faire et développer votre personnage, vous pourrez atteindre un niveau de seuil avec les capacités ultimes. Il faut bien prendre en compte que ce roi, si je ne dis pas de bêtises, et je vais peut-être dire une bêtise, mais ce n'est pas grave, il me semble que c'est 40 jours pour atteindre une capacité ultimum pour un personnage. Les capacités ultimes, qu'est-ce qu'elles vont vous apporter ? Elles vont augmenter drastiquement, un, vos dégâts, deux, vos dégâts de capacité, ou vos augmentations de capacité. Et en fait, cela va vous permettre d'évoluer beaucoup plus rapidement si vous faites du cashplay dès le début. Et pour finir, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à laisser un commentaire, à me donner votre avis, qu'on puisse discuter ensemble concernant le jeu, à rejoindre mes réseaux personnels, et que ce soit aussi mon Discord personnel. Comme ça, on pourra éventuellement jouer ensemble. Et n'oubliez pas aussi de vous inscrire avec mon code créateur, XOS93, ça ferait plaisir que vous avez dans la description. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, et ciao !